La Côte-Croix sera pour Chorus pour la création samedi, mais il y a aussi l'exposition bi-portrait que l'on retrouve à la maison Jean Villard, que l'on retrouve à l'espace Vaucluse et que l'on retrouvera aussi à l'église des Célestins dans le sas d'entrée samedi soir. Et avec ce que tu viens de nous dire, le fait de mettre en lumière dans Chorus un phrasé où il y a la mise en lumière du phrasé et on distord, il y a ce champ de la transformation. Moi je l'interprète comme ça. Et dans Bi-Portrait, on est aussi dans ce champ-là de la transformation où l'idée de Bi-Portrait c'est je donne mes vêtements à une personne cette personne me donne ses vêtements. Et il y a un jeu de miroir en fait. Et est-ce que du coup, aujourd'hui moi la question que je me suis posée quand j'ai vu toutes les photos c'est aujourd'hui Mickaël, quels sont les vêtements que tu donnerais ? Est-ce que ça serait toujours cette chemise jaune et ce pantalon marron ? Il est marron, c'est ça ? Et les chaussures marron aussi, voilà. Est-ce que c'est toujours cet ensemble de vêtements que tu donnerais ou est-ce que tu changerais de vêtements et du coup ça impacterait avec l'autre ? Du coup nous sommes passés au tutoiement, donc c'est bien. Non, c'est très bien. Au contraire. Non, non, mais du coup on évolue aussi nous-mêmes sur le temps de l'interview. Ça se transforme. Alors tu as dit, du coup je pense à ta question, mais je voudrais rebondir sur ta remarque, qui est une lecture à laquelle je n'avais jamais pensé, le parallèle que tu fais entre les bi-portraits et Corus, sur cette histoire de la transformation. Du coup, en effet, Corus comme les bi-portraits, tous les deux partent d'un principe très simple. Donc Corus, je viens d'en parler, on part d'un motif, du choral de Bach, qui est un choral aussi magnifique, et qu'on s'amuse à simplement réitérer, réinterroger. Et les bi-portraits, du coup, formellement aussi, peut-être pour rappeler, c'est une démarche, plus qu'un projet, parce qu'ensuite ça a pris pas mal de formes différentes, entre la photographie, les pièces chorégraphiques, des films aussi, et puis des écrits, etc. Donc du coup, il y a une sorte de, comme ça, des ventailles de formes, de médias. Mais du coup, les bi-portraits, en fait, j'ai commencé cette démarche en 2003, où je propose à des gens, au départ c'était dans leur contexte professionnel, puis petit à petit ça s'est transformé, mais au départ c'était ça, pour engager le dialogue avec certaines personnes que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que je faisais vraiment du porte-à-porte pour rencontrer les gens, dans leur contexte de travail. Je leur proposais simplement d'échanger nos vêtements, le temps du cliché photographique, c'est-à-dire que je faisais porter en effet cette fameuse tenue dont tu parles, jaune, la chemise jaune, parce que c'est la plus belle couleur au monde, et puis les personnes me font porter leur tenue le temps de cette prise photo, et photographique. Et en effet, je crois que, si je continue, donc du coup c'est en 2003, on est en 2015, 12 ans après, à poursuivre ce projet, c'est qu'il se transforme, comme tu dis, c'est-à-dire qu'au début, je le faisais vraiment, pratiquement pour interroger mon rapport à ce que ça voulait dire à cette époque, en 2003, qui était aussi une année particulière par rapport à l'intermittence, donc je pense que ça a été un peu le point de départ pour moi d'interroger le statut de jeune interprète que j'étais, enfin jeune dans le sens où je commençais à, j'étais jeune danseur professionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi m'engager dans ce chemin-là, et qu'est-ce que ça veut dire être interprète ? Donc du coup, ça m'intéressait de passer par un autre médium, à savoir celui du chant chorégraphique, pour porter un regard un peu plus distancé sur cette question, et sur cette place, cette position, et cet engagement en tant qu'interprète, et de poser cette question à des gens dans d'autres contextes professionnels, et de leur demander en quoi ils se sentent eux-mêmes interprètes de leur propre métier. Donc voilà, le point de départ était celui-là, et puis petit à petit, ce qui m'a, ce qui a pratiquement remplacé cet intérêt-là, c'était l'endroit de la rencontre, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est génial, parce que c'est un super accélérateur de rencontre, et je rencontre des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, dont certaines personnes qui sont ensuite devenues des partenaires de plateau, dont Jean-Yves, curé de Bègle, qui était curé de Bègle, qui est maintenant aumônier des gens du voyage à Bordeaux, mais où du coup, on s'est rencontrés via ce projet photographique, et puis ça a nourri un désir de travailler ensemble, enfin, ensuite, c'est ça qui m'a donné envie de lui proposer qu'on s'interroge ensemble sur un projet chorégraphique, donc voilà, ça a eu comme ça pas mal de répercussions, puis voilà, donc c'est un projet qui se transforme, et je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir en continuant à réitérer ce principe qui est très, il n'y a rien de plus simple, enfin, il y a plein de choses qui sont très simples, mais le principe est très basique, on va dire, et puis les gens acceptent pour différentes raisons, soit parce que ça les titille à un endroit de vraiment s'interroger sur ce que ça veut dire, cet échange de vêtements, parfois certains, ça amuse aussi beaucoup les gens, et moi j'en suis le premier à m'en amuser, à me travestir, à aimer aussi ce rapport à ce que ça veut dire endosser aussi la panoplie de quelqu'un, et puis voilà, puis ensuite des réactions très surprenantes, j'ai eu des moments très forts aussi dans les rencontres avec certaines personnes, voilà. maintenant pour, par rapport à ta question qui est, et si je devais entamer aujourd'hui, grosso modo, la démarche bi-portrait, quelle tenue je propose, c'est sûr, ça ne serait pas la même, aujourd'hui je trouve que ça fait ultra-bab, des pantalons, pas d'éléphant, je ne porte plus du tout ça aujourd'hui, la chemise, alors la chemise jaune, c'était une chemise, ça m'amusait, ça m'intéressait, en fait je voulais une tenue aussi assez ample, à l'époque je portais plutôt des vêtements assez proches du corps et puis je voulais aussi que les gens puissent rentrer assez facilement donc j'avais choisi cette chemise qui était assez ample, qui était une chemise des trois Suisses que ma mère m'avait offerte, qu'elle-même portait donc voilà, c'est une chemise de femme, c'est un pantalon de femme aussi que j'avais acheté parce que j'achetais surtout des vêtements de femme à cette époque, je continue, et des bottines en cuir que je portais à ce moment-là donc c'était vraiment des vêtements que je portais, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était de proposer une tenue qui était la mienne et de la consacrer enfin de la proposer pour ce projet et ensuite, en fait, une personne n'a pas pu rentrer dans la tenue parce qu'elle avait une très forte poitrine et qu'elle n'arrivait pas à fermer les boutons de la chemise donc je me suis dit à ce moment-là que ça allait à l'encontre pratiquement des ambitions du désir de départ qui était de rencontrer à des gens et de leur proposer sauf que quand la personne ne rentre pas dans la tenue ça a posé un peu problème donc du coup j'ai travaillé ensuite avec une costumière qui a travaillé sur comment cette chemise aussi peut s'adapter et se rétrécir s'élargir en fonction du gabarit des gens donc c'est quand même une tenue aujourd'hui je me dis évidemment elle me ressemble plus qu'à moitié parce que c'était moi il y a 12 ans qu'aujourd'hui je m'habille différemment mais je ne pose pas non plus la question du vêtement en tant qu'identité sociale quand bien même je me rends compte que ça interroge je ne peux pas faire l'économie d'aborder ce type de questions mais ça l'aborde ça le traverse mais ensuite ce n'est pas mon angle de travail de départ mais ça le questionne en effet et puis aujourd'hui le pantalon est totalement usé les bottines sont défoncées parce que des personnes qui chosent du 45 sont rentrées dedans donc voilà donc qu'est-ce que peut-être ce suite hamburger c'est un hamburger qui est dessiné sur le suite non je ne sais pas non quelque chose qui me correspond mais je de toute façon il y aurait du jaune peut-être un peu plus de jaune qu'il y a 12 ans non mais je n'en sais rien oui je regarderai dans ce que je porte aujourd'hui et je consacrerai une des tenues pour ce projet oui j'imagine peut-être que si d'ici la fin de l'interview la tenue idéale me vient je te la dirai je te la dirai